On est sur le deuxième épisode de Canicule. Alors il va être un peu plus court dans le temps, mais il vient après deux mois où les intempéries n'étaient pas là et la pluie non plus. Et que donc du coup, il y a de vraies inquiétudes que l'on a. Alors nous n'avons pas de nappes phréatiques dans le département, mais tous les endroits où l'eau passe, il n'y en a plus. Donc c'est une vigilance, une attention particulière de tout le monde. Alors il y a tout ce qui concerne le sanitaire, c'est-à-dire canicule égale grandes inquiétudes que l'on a pour nos plus anciens, pour les personnes fragiles. Donc ça, c'est en lien avec les municipalités, le département, les hôpitaux, l'ARS. Et il y a de l'autre côté tout ce qui évite de trop consommer d'eau en ce moment. Et donc ça, c'est les arrêtés que nous prenons et nous montons d'un cran parce que ça ne va pas bien. Vous pensez que les particuliers vont respecter que les consignes ? On ne le fait pas contre eux. S'ils veulent, eux, plus tard, pouvoir se remettre à niveau et réentretenir leur propre jardin, il faut qu'ils aient leur propre attention. C'est quelque chose de citoyen. Il faut faire attention. On ne doit pas consommer, on ne doit pas arroser, on ne doit pas remplir des piscines, on ne doit pas nettoyer sa voiture. Dans les temps qui viennent, il faut faire attention à ça. Rappelez-vous, quand même, l'année dernière, vous étiez venu m'interroger sur la calamité sécheresse que les agriculteurs avaient pu être reconnus et donc obtenir des indemnisations. Il faut qu'on ait une autre relation à l'eau. C'est la plus belle de nos richesses. Et nous avons en ce moment des collègues qui viennent d'Afrique subsaharienne. Ces questions d'eau, c'est leur préoccupation aussi. Donc oui, il faut respecter. C'est du bon sens et du civisme. Mais s'ils ne le font pas, évidemment, il y a des sanctions. Les gendarmes, en tout cas, sont là et les policiers aussi pour vérifier. Les municipalités sont aussi de grands acteurs là-dessus. Ils ne doivent pas arroser.